Salut à tous c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude des modes grâce aux Twelve Assistants. Et dans cette vidéo on va s'intéresser aux modes dorien. Alors comme pour les précédentes vidéos on va développer cette étude du mode dorien en cinq points. Sa constitution intervallique, sa relation à la gamme pentatonique mineure, son harmonisation, son accord modal avec ses notes caractéristiques et enfin cinquième point je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. Allez c'est parti maintenant on regarde tout de suite sa constitution intervallique. Comme pour les autres vidéos on va partir de Do donc on va voir le mode de Do dorien donc on va voir notre Do ensuite on va avoir une seconde majeure. Cette fois-ci contrairement aux autres modes on va avoir une tierce mineure. Oui on attaque les modes mineurs. Donc on va avoir un Mi bémol, ensuite j'ai une quarte juste, une quinte juste, je vais avoir une Sixte majeure et je vais avoir une septième mineure. Alors comment retrouver le mode dorien à partir de la gamme pentatonique mineure ? Eh bien donc je pars de Do pentatonique mineure que vous connaissez sur le bout des doigts. Ça me donne déjà cinq notes. quelles sont-elles ? On a la fondamentale ici le Do, la tierce mineure le Mi bémol, la quarte juste le Fa, la quinte juste le Sol et ici j'ai la septième mineure donc mon Si bémol. Cinq notes sur sept c'est déjà pas mal et il ne me reste plus qu'à placer la seconde donc ici la seconde majeure et la Sixte majeure donc j'ai ma gamme pentatonique mineure je rajoute deux notes et j'ai mon mode dorien. L'harmonisation de ce mode dorien. Eh bien on va partir sur le premier degré qui est un accord donc mineur, ensuite deuxième degré accord mineur, troisième degré majeur, quatrième degré majeur, cinquième degré mineur, sixième degré diminué et septième degré majeur. L'accord modal caractéristique du mode dorien que l'on va pouvoir jouer sur le premier degré, c'est l'accord qui va contenir évidemment la Sixte majeure et notre tierce mineure pour donner la couleur mineure. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien on va pouvoir faire un accord mineur 6-9 comme ceci. Ici on a note fondamentale le Do, la tierce mineure Mi bémol, on a le La Sixte majeur et on a le Ré qui est la neuvième majeure. Quelques exemples d'utilisation du mode dorien. Alors le mode dorien c'est un mode qui est parfait si vous voulez donner une petite couleur assez ancienne et médiévale, puisque à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, dans les mélodies liturgiques du chant grégorien, on avait énormément d'utilisation du mode dorien. Et on a par exemple un thème très célèbre qui est le Diasire, issu de la liturgie médiévale, qui est construit sur le mode dorien. J'en parlais avec le mode mixolydien, le mode dorien il est aussi très utilisé dans toutes les mélodies folkloriques des îles britanniques. Comme par exemple dans le titre Scarborough Fair, qui est une mélodie qui a été entre guillemets volée par Paul Simon de Simon & Garfunkel. Dans le jazz également employé, un bel exemple est le titre So What de Miles Davis. Et dans la pop et le rock, c'est aussi grandement utilisé, notamment par le groupe Pink Floyd, qui aime beaucoup employer une progression harmonique qui est issue du mode dorien, à savoir enchaîner premier degré et quatrième degré en accord de septième de dominante, qui va nous donner la couleur spécifique de ce mode dorien. Donc par exemple, un truc que vous entendez souvent chez Pink Floyd, si je prends ici en E dorien, je vais jouer le premier degré donc E, E mineur et même E mineur 7. Et je vais jouer le quatrième degré en accord de septième de dominante, donc ici ça va être un A7. Et enfin, le mode dorien, il est aussi employé très couramment par Carlos Santana, notamment. Si vous voulez d'autres exemples, je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur le type de progression harmonique qu'on retrouve dans le mode dorien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le mode dorien, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au mode éolien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !